Salut à tous les spurs et les biens, aujourd'hui on se retrouve sur Yandere Simulator. J'ai pas joué à ce jeu, ça fait vraiment des années, ça a trop changé. Déjà j'ai débarqué dans le game et ça me montre quoi ? Il y a un mode 1980, bon, j'ai pas trop suivi l'actualité du jeu. C'est vrai que le développeur, le Yandere Dev, le frérot, chaque semaine ou chaque mois, il faisait une sorte d'update, de mise à jour. Il tenait au courant la communauté du jeu, etc. Et moi à l'époque, quand je faisais des vidéos sur ce jeu, c'est comme si je révisais avant de proposer une vidéo. Aujourd'hui c'est pas du tout ça. Ouais non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui est ajouté, il y a un cheminement, tout ça, il y a des trucs intéressants à montrer, mais ça prend longtemps, la vérité. Aujourd'hui c'est une découverte, full découverte, je vais découvrir des trucs. Voilà en gros comment le jeu est devenu, qu'est-ce que ça raconte, voilà. Donc là on va commencer une nouvelle partie. Là on va design notre senpai. Notre senpai c'est notre crush, le mec qu'on kiffe ou la meuf qu'on kiffe, tu vois. On peut choisir que ça soit un keumé ou une meuf, notamment. Nous, on est en chien sur un keumé, ouais. Alors mon ref, putain je comprends vraiment pourquoi on est in love de lui. Regarde-moi cette classe frérot. Je peux pas résister à ce charme là, même moi là-haut. On peut choisir du coup les uniformes, mais vraiment trop stylés. Aïe aïe aïe. Trop reposant la musique alors qu'en vrai, c'est des dingueries ce qui se passe. Quelque chose est pas bien. Avec elle, genre quelque chose ne va pas avec elle. Ok d'accord. Je me suis toujours senti vide, incomplète. Comme si une partie de moi manquait. Ce sentiment de vide a dominé ma vie. Je n'ai jamais pu ressentir quoi que ce soit d'autre. Le monde a toujours été froid, sombre et silencieux. Ma mère était comme moi quand elle était petite. Quand elle a connu mon père, tout a changé pour elle. Il a ramené de la couleur, de la chaleur et de la vie dans son monde. Il l'a rendu complète. Ah c'est le fameux, fameux arbre. Elle m'a dit un jour que j'allais rencontrer quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui me soignerait, qui me réparerait, qui me sauverait. J'ai passé toute ma vie à attendre ce jour. Je rêvais du moment où j'allais rencontrer la personne qui me compléterait. C'était la seule chose pour laquelle je me levais le matin. C'était ma seule raison de vivre. Et un jour... Oh, t'es tombé in love. Je suis tombé pour l'eau et ouais. Et après il m'a ramassé comme une petite feuille sur la route. C'est trop drôle le style qu'il a. Il l'a trouvé. Quand je l'ai rencontré, quelque chose a changé à l'intérieur de moi. Mon monde s'est rempli de couleurs et de lumière. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je me suis sentie vivante, complète. Et je me suis sentie chaude. Elle est chaude, ça veut dire. Il me permet de m'échapper au monde froid et sombre dans lequel j'étais piégé. C'était la personne que j'attendais. Je veux passer la personne... Enfin, je veux passer ma vie... Le restant de ma vie avec cette personne. Mais... Quelqu'un essaye de le prendre. Ouais, ça c'est le scénario classique en fait. Sauf que tout le monde ne passe pas à l'acte meurtrier, quoi. T'as capté. Elle le veut. Mais pas de la même manière que moi je le veux. Elle ne pourrait jamais l'apprécier comme moi je pourrais. Elle ne mérite pas. Il m'appartient. Je dois l'arrêter. Même si ça signifie que je dois l'éclater. En parlant d'elle. Même s'il faut que je la tue. Ouais, c'est un peu... C'est un peu toxique. Ouais, ma manette elle vibre alors que je l'ai déconnectée. Ça ne va pas ou quoi ? Je ne laisserai rien se mettre sur mon chemin. Je m'en fous de ce que je dois faire. Je m'en fous de qui je dois... Buter ou à qui je dois faire mal. Je m'en fous de quel sang je dois verser. Je ne laisserai personne me le prendre. Oh, elle porte une tête. Personne ne compte. Il sera à moi. Ouais, non. Elle est bizarre. Elle est dérangée un peu. Tu vois ce que je veux dire au part. Bon. Bon. Il n'a pas le choix. Euh, à ce moment-là, frérot, je ne sais pas s'il voudra de toi. T'imagines ? Une personne, elle est prête à tout pour toi. Mais ça fait peur à un moment donné. Tu es en mode, bah, je n'ai jamais demandé que tu fasses ça. Je n'ai jamais demandé que tu tues des gens. C'est pas bien. Salut. Est-ce que je te connais ? Donc là, c'est nous, on répond. Est-ce que je te connais ? Ouais, je t'ai vu en train d'observer un mec dans une classe supérieure aujourd'hui. Je crois qu'il doit y avoir un malentendu. T'as pas besoin de me la faire à moi. J'essaye de t'aider. Est-ce que tu veux des infos sur la meuf avec qui il était ? Je t'écoute. Hum, là, tout d'un coup, elle a notre attention. Cette meuf s'appelle Osana Najimi. Elle le kiffe aussi, ouais. Elle kiffe notre senpai, putain de merde. Elle compte lui avouer ses sentiments le vendredi prochain, en dessous du cerisier. Ah, bah oui, c'est le cerisier du coup. Juste derrière l'école ou le bahut, bref. Hum, il y a un mythe qui dit que si tu avoues tes sentiments à quelqu'un en dessous de ce cerisier, la personne en face de toi ne peut pas refuser. Hum, donc elle sait très bien ce qu'elle fait, cette meuf-là. Cette sacrée Osana, putain. Pourquoi tu me dis tout ça ? Je serais contente si quelque chose de mal arriverait à Osana. Ah, donc la meuf à laquelle on parle, là, elle est un peu folle. Je pense que tu es la bonne personne pour lui donner une leçon. Qui es-tu ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Infochan ? Ah oui, Infochan, c'est la meuf, bref, qui peut donner aussi des missions. C'est la meuf qu'on a vue dans le QG, je pense que c'est elle. C'est une meuf un peu de l'ombre. Une légende urbaine sur une meuf qui hack les gens pour vendre leurs secrets aux plus offrants. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Je fais bien plus que du chantage. Donc là, on est en train de lui dire, est-ce que tu te fous de ma gueule ? Tu es vraiment en train de te faire passer pour Infochan ? Bon, tu crois que je vais croire ça ? J'ai installé une application sur ton portable, vas-y. J'ai dit un coup d'œil. Ok. Ah oui, mais Infochan, c'est vrai, ce n'est pas elle. Des fois, on prenait des... Elle nous donnait des défis. Des fois, on prend des photos des culottes des meufs. C'est-à-dire que tu te baisses, prends en photo les culottes et je crois que tu l'envoies à Infochan. Mais ouais, c'était des trucs qu'on pouvait faire. Il ne fallait pas se faire choper. Ouais, c'est exactement ce qu'il disait. En gros, il faut lui rendre des services un peu comme ça. Entre autres, prendre des photos de petites culottes. Et après, elle va te donner, je crois, des... Elle va nous aider aussi à éliminer Osana en quelque sorte. En gros, là, on a une semaine du coup pour éclater Osana avant qu'elle confesse. Ok. Donc ça, c'est vraiment le scénario, quelque part. On connaissait... Enfin, pour ceux qui connaissent le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet vraiment de découvrir. La deadline, c'est 18h vendredi. Bah, 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 bah. Ok, donc là, c'est vraiment, on va dire, l'histoire principale, j'ai envie de dire, quoi. All right. Ah, je me rappelle qu'elle avait sa petite chambre. Du coup, c'est pas mal, ça. Change panties. Wesh, tu changes ta culotte. What the fuck, man ? Eh, tu peux choisir ta culotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, putain, je me rappelle qu'on pouvait aussi enfermer quelqu'un dans notre sous-sol. Ah ouais, c'est creepy as fuck, frérot, laisse tomber. Ah, je me rappelle, là, tu pouvais mettre quelqu'un sur la chaise. Ouais, c'est vraiment une ambiance... C'est dégueulasse, vraiment. Ok, est-ce que la ville a changé ? Parce que je me rappelle, tu pouvais prendre le vélo. Oh ! Oh, ça, j'ai champ de fou ! Oh, bon, je vais même pas poser la question. Je sais déjà qu'on peut pas nager dans l'eau dans ce jeu. Mais c'est plutôt joli. On peut se balader que là ? Ah, d'accord, c'est juste une petite ruelle, en fait. Bon, le jeu n'est pas complet, c'est qu'une démo, hein ? Oh, les gens, ils sont mignons. Le mec est moche, hein ? Le mec est très moche. Hair. Oh, tu peux changer tes cheveux. Mais fais voir, non ? À quoi ça ressemble avant d'acheter. Tu vas t'acheter une... Oh, je peux mettre blonde ! Là, je vais acheter une coupe. Je sais pas ce que ça va donner. I'm sorry that it isn't in the game yet. Ah, tu peux pas encore le faire. Elle m'a dit... Elle m'a littéralement dit la marchande. C'est pas encore dans le jeu, ça. Oh, lingerie. Oh là là, vraiment ? Je peux acheter des trucs, quoi. C'est ici qu'on achète des... Les collottes, quoi. Ouais, bon. Ambiance bizarre. Ah, on peut utiliser ça ! D'accord, pourquoi ? C'est quoi, cette histoire ? Ambiance bizarre encore ? C'est qui, toi ? Ok, bah, tout ça pour observer un que mec qui m'observe. Par contre, vraiment, ça, c'est très, très suspect, ça. Vraiment, c'est ultra suspect, hein. On dirait un truc militaire, déjà. C'est quoi ce bateau, frérot ? Ça sort de où ? Ouais, non, je pense qu'il est temps de se tailler, parce que, bon, il est déjà 6h30 du soir. Ok, bon, avant, on pouvait prendre un vélo. On pouvait prendre un vélo et partir à l'école comme ça. C'était vraiment une ville un peu dégueulasse. Ça ressemblait à un skatepark un peu, tu vois. Mais là, bon, on peut aller à l'école directement. C'est mieux, quoi. Comment ça, on peut choisir d'emmener avec nous un truc ? C'est une dinguerie explosive. Tu peux ramener des putains d'explosifs. Alors, là, incroyable. Donc là, pour l'instant, on peut ramener des ciseaux, un cutter ou un tournevis. Allez, let's go ! On part à l'école avec un cutter. J'adore. Normalement, il y aura la petite sonnerie. Tain, 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 tain. Ah. Ils l'ont gardé, ma gueule, incroyable. Ok, il y a beaucoup de monde. Vraiment beaucoup de monde. Ça a changé, tout ça. Mais je me rappelle qu'autour de son senpai, elle devenait vraiment bizarre. Elle devenait genre vraiment très shy et très timide, tu vois. Où est mon senpai ? I want to see my senpai. Hmm, j'ai envie d'être proche de l'ouesté, tu vois ce que je veux dire, ouais. Oh, c'est lui là-bas, en rouge. Ah non, peut-être que c'est notre ennemi en rouge. Ah oui, c'est elle, c'est Osana. Osana, elle est en train de parler à mon frérot. Oh, je suis dégoûté. Salut. Oh là là. Ouais, non, ça va, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi, mon ref, tu vois. Parce qu'après, il te trouve bizarre, tu vois. Et tu peux devenir très instable, c'est, tu vois ce que je veux dire. Il me semble même qu'ils ont débloqué un truc il n'y a pas si longtemps. Où elle pète un câble, en fait. Ouais, je crois qu'on va essayer de le faire. Vas-y, vas-y. Ouais, tu peux m'aider, mon ref. Je suis juste très timide. Oh non. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Tu me fais peur. Attends, frérot. Non. Ouais, et là, notre cœur, il est brisé. Je ne pourrai plus jamais le regarder dans les yeux. Oh merde. Donc là, tu peux juste recommencer la journée. Ou tu recommences la semaine. Ou bien, tu rentres chez toi. Ou bien, tu pètes un câble, man. Et quand tu pètes un câble, ça fait peur. Ça fait peur. Non, j'ai vu des images, je me rappelle. Et... C'est pas beau, hein. C'est pas beau à voir. Et là, je crois, elle devient un peu folle. Elle n'est plus elle-même, tu vois ce que je veux dire. On voit les choses bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas ? On va trouver un couteau. Est-ce qu'il y a un putain de couteau dans le coin ? Tu vas mourir, mec. Ah, bah, il y a un truc juste là, normalement. C'est pas un couteau, mais c'est un screwdriver. Un tournevis, t'as capté. Bon, c'est pas... Ah, c'est comme si t'as des moments d'absence. Oh, c'est une dinguerie. Oh. Ouh. Elle en a tué du monde, là. Ouf, 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 ouf. Mais je veux juste un couteau. Je veux juste un couteau. Faut pas qu'on bump into des gens. Faut pas qu'on... Bah oui, dès que tu touches quelqu'un, en fait, tu lui brises les os, tu bois son sang, en fait. Mais il n'y a pas des cuisines, ici, là. Donc là, j'ai pu voir, c'était où le club du... Le club de cuisine, là. C'est là-bas qu'il faut aller chercher. Un couteau, apparemment. I think I will find the couteau. Eh, pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, pourquoi on se retrouve dans le truc de rituel ? Ah, peut-être que ça t'emmène directement là où il y a un couteau. Ça fait peur, on dirait vraiment comme si la meuf, elle était possédée de l'Eister. Trop chelou. Oh, et là, on va encore se re-téléporter, je ne sais pas où. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me retrouve là encore ? Oh. Là, il a le couteau. Si je peux pas t'avoir, personne ne pourra. Ouais, mais ça, c'est toxique, en fait. C'est très, très toxique. Et là, genre, il y a des voix qui disent fais-le, fais-le, fais-le. Donc là, elle est en train de se dire, je vais me foutre en l'air. Eh ! C'était tout, les Ray, pour aujourd'hui. On en a assez vu, hein. Vraiment, on en a assez vu. Putain ! C'est dark ! Ouais, bon, là, on est de retour. Début du jour net, on se passe bien. Non, il ne s'est rien passé. Vraiment, tout est nickel, les Ray. Ouais, je suis en train de lui dire « J'arrive pas à croire que t'as trop dormi avant de venir, je sais pas quoi. » Ouais, elle lui parle trop mal. Oh, j'ai envie de la buter ! J'ai envie de la buter ! On va chercher un putain de couteau, on va la buter. Et j'en ai rien à foutre. Comment elle part comme ça ? Ah, mon senpai, à moi ! Mais elle ne me connaît pas, hein. Elle ne me connaît vraiment pas, cette folle. T'as un truc de sataniste, Lay, je sais pas ce que ça fait, là, frérot. Ok. Donc là, forcément, si on nous voit avec un couteau, c'est pas cool, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement si je... Ah, les gens se défendent, maintenant ! Avant, je me rappelle, tu pouvais foutre la merde jusqu'à ce que... Ah, on est exclu, d'accord. Mais il y avait les profs... Fallait les éviter, les profs, parce que c'était les seuls à pouvoir te maîtriser, je me rappelle. Et là, quand tu te dis que ça a changé, c'est pas si mal, parce que j'avoue que, ouais, tout le monde se laissait faire avant. Les toilettes, bah, 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 frérot, qu'est-ce qui se passe ici ? Je peux cacher des corps. Attends, mais j'ai bien envie de faire un meurtre, là. Ouais, je sais que c'est effrayant, mais ouais, t'as capté. C'est quoi, Next Persona ? C'est quoi, ça ? Hein ? Elle change d'attitude, genre, là, elle est, genre, confiante. Et là, elle est, genre, élégante. Et là, genre, t'es en mode... T'as capté un peu efféminé. Je savais pas qu'il y avait ça. Ça, c'est la personne timide. Ça, c'est la personne un peu dure. Ah-ha ! Est-ce que c'est comme ça qu'on intègre plus facilement les clubs ? Parce que je sais qu'il y a des clubs. Il faut que tu sois un peu comme eux pour les intégrer, quoi, tu vois. Sinon, tu les désintègres. Là, t'es agressif. On dirait un peu une folle. Elle se regarde dans le miroir, et d'un coup, tu vois, elle change d'attitude. C'est inquiétant. Oh, c'est une vraie épée qu'on peut utiliser ? Nice. Comment on fait pour attaquer les gens ? Je sais même plus. Mais maintenant, ça va être difficile de tuer des gens, littéralement. Tu peux tuer des gens assis ? Ah, voilà, c'est bien ça. Un petit coup. Ah, c'est beau. Maintenant, le sang, c'est des fleurs. On a censuré le sang, parce que sinon, ça devient horrible, la vérité. Salut ! Je vous bute ! Et voilà ! T'es morte ! Incroyable. Qui a pris en photo ? Elle va cafter. Attention. Oh, c'est la salle des profs. Elle m'a maîtrisé de fou. Eh, merde. C'est dur. Faut avoir des repères, frère. Faut savoir qui tuer, qui pas tuer. Wow ! C'est un truc de fou. Oh, Starfall. Vraiment, on dirait une folle. Et c'est comme ça, normalement, qu'elle arrivait à baisser... Enfin, à monter sa santé mentale. Après avoir tué 2, 3, 4 personnes, tu vois, tu tapais un petit rire comme ça. Et après, ça allait mieux. Ça fait peur, je sais, mais c'est comme ça. Oh, c'est ça, le cerisier. Oh ! Et c'est joli quand même, hein. Ça a bien changé ici, ma gueule, hein. Oh, la piscine, on peut nager ? Oh, dommage, je crois pas. Je crois pas, mais peut-être tu peux cacher des cordes dedans. Enfin, cacher, c'est un grand mot, t'as capté. Ah, tu peux pousser dans l'eau ? Oh, s'il y a des gens qui se mettent là, tu peux les pousser dans l'eau, carrément. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment l'endroit. T'as EPS, tout ça. Très stylé. Très, très, très stylé. Non, vraiment, le mec, il a taffé, hein. Dire que c'est un mec tout seul qui a fait tout ça. Après, je sais pas s'il a fait appel à d'autres personnes. En vérité, je suis pas très au courant, mais ouais. Il a quand même commencé tout ça seul. C'est très impressionnant. Oh, je me rappelle du hammam. Oh là là ! Ambiance de fou ! Gym, school, swim, souda. Alors là, ça, c'est pour nager, quoi, tu vois. Ouais, j'adore. Tu veux prendre une serviette, si tu veux. Ah, non, ça, serviette, c'est... Ok, genre, tu sors de la douche. Ok, non. Ah, ça, c'est pour la douche. Ah, et je crois même que comme ça, en fait, tu peux, tu peux genre t'essuyer. Enfin, pas t'essuyer, tu peux enlever le sang, tu vois. Des taches de sang, tu prends une petite douche et ça passe crème, quoi. Ouais, mais là, elle veut pas se doucher, écoute, hein. She doesn't want to douche, man. What do you want to do ? Oh, l'école, elle est grande. C'est une dinguerie. C'est quoi, ça, hein ? Ah, d'accord. Oh, tu fais un truc de danse ? Oh, attends, moi, ah, je suis nul ! Ah, je suis vraiment nul, mon ref. Des fois, je vois des gens faire ça, je te jure, c'est vraiment une séance de sport, hein, c'est trop. Ok, tac, 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 tac. Oh, 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 je suis chaud. I'm chaud. Ah, putain, je fais de la merde. Je sais pas comment vous faites, les gens. Même dans un jeu, je galère. Alors, dans la vraie vie, putain. Oh, putain, je vais faire tous les boutons et puis c'est bon. Ah, ouais, bon, d'accord. Je te dis, laisse tomber. Bah, écoutez, je suis vraiment en train de faire le tour, moi, hein. Je redécouvre un peu comment ça se passe, hein. Ah, la fermerie, je me rappelle de ça, moi. Elle avait pas des seringues ou un truc comme ça ? Ah oui, t'as une seringue, là. Ih, j'ai pris la seringue. On peut pas la buter, elle, et genre prendre une clé et ouvrir le truc. Et peut-être qu'on pourrait empoisonner Osana. Y'a trop de manières de la buter, cette meuf, c'est sûr et certain. Faudrait fermer ça, là. On ferme ça aussi, on va s'occuper de toi, meuf. Voilà, les choses se passent, tac. Hop là ! Quoi ? Ouais, mais on peut pas tuer les adultes dans ce jeu, ou quoi, là ? Merde ! Ouais, c'est un peu embêtant, c'est vrai, c'est embêtant, c'est embêtant. Oh, tu peux prendre des selfies, je savais même pas, frérot. C'est une dinguerie. Attends, senpai, bouge, 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 mon reuf. Je prends une photo avec, what ? Yeah, boy ! C'est quoi, euh... Ah, ça montre notre chemin à suivre, en fait. Ça me dit, voilà, si tu veux faire ta journée, vas-y, tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer, là, concrètement ? Ah, vraiment, on va en cours et tout, euh... C'est vraiment un simulator de cours, tout simplement. D'accord, on confirme qu'on fait le cours, tout ça. D'accord. Ah, parce qu'en fait, la meuf, tu sais, elle avait donné rendez-vous à senpai sur le toit. Qu'est-ce que va se passer ? Donc là, à 13h, elle avait donné un truc à manger à senpai. Et en fait, on aurait pu saboter le repas pour que, du coup, senpai, il la kiffe pas. Tu vois, il disait, ouais, t'es une folle, toi, qu'est-ce que tu mets dans ma bouffe ? Ok, donc là, c'est tous les événements, en fait, qui pourraient nous aider, tout ça. En particulier sur les deux premiers jours, je dirais, deux, trois premiers jours. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a d'autres prétendantes, en fait, qu'on peut éclater, là. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est pas la seule. C'est une des meufs. Mais je crois que quand t'auras buté Osana, t'auras d'autres problèmes encore, en fait, tu vois. Et ça, du coup, c'est le mode 1980. Quelle est cette histoire ? On prend le couteau, là ? Pour quoi faire ? Attends, on va tuer quelqu'un, là, ou quoi ? Ouais, c'est combat, s'il vous plaît, expliquez-moi, parce que là, il n'y a aucun contexte. Ça dit juste, genre, tu suis le chemin, et c'est tout, hein. Alors, d'accord, on entre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui voudrait me parler, ici ? Approche-toi de la meuf. On va lui parler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je lui avais laissé une note, apparemment, dans son casier. J'ai besoin de te dire un truc sur un garçon. Oh, tu sais, sur qui est-ce que je kiffe tout ça, blablabla ? Bah, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Euh, du coup, on sort le couteau, et... Mais ça va pas. Quel est le contexte ? Oh. Tu peux pas l'avoir, il m'appartient. Ok, d'accord. Et là, du coup... Ah, ça, c'est des sacs poubelles, du coup. On va la mettre dedans. Ah, intéressant. D'accord, ensuite... Mais c'est un tuto comment tuer quelqu'un, là, ou comment ça se passe ? Ok, ah, donc là, on va faire le ménage. Voilà, tac. Tu remplis, et ensuite, tu le poses. Et littéralement, on va utiliser la javel, du coup, pour en mettre dedans. Après, on prend ça. Et ensuite, on met dedans... Ouais, c'est vraiment tuto ménage après avoir tué quelqu'un. D'accord. Donc là, on est en train de nettoyer. Ah, mais oui, mais je crois qu'à l'ancienne, je l'avais fait, ça, tu vois. Mais je me rappelle plus exactement de comment ou quoi, tu vois. Là, du coup, voilà. Ça te montre comment le faire. Du coup, maintenant, on va pouvoir porter le corps. Ok, on va le mettre où ? On va le porter, effectivement. Mais à la vue de tout le monde, quoi. C'est pas très secrète, quand même. Mais on dirait que vraiment, il n'y a personne à l'école. Bah, écoute. Et après, on va la mettre dans la benne à ordures, effectivement. Ah, peut-être même l'incinérateur ! Mais oui, je crois que c'est l'incinérateur. Tu le poses dedans. Tac. Ok. Et ensuite... Ah, pareil, tu mets aussi l'arme là-dedans. Après, on va prendre sa petite douche, tranquillement. Voilà. Petit tuto. Je vous ai dit, c'est un tuto meurtre. C'est horrible. Là, on prend une serviette. Et on essuie tout. D'accord. Petite douche. Comment après, tu vas me dire, elle va continuer sa journée comme si de rien était ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ! Et là, je prends ça. Et je le cache ici. Ah, non, pareil, il va falloir que je les crame. Hum, bien vu. Tac. Ça dégage. Nice. Maintenant, on va l'activer. C'est bon ! C'est très stylé. Maintenant, on va rigoler pour essayer de sortir un peu toute cette follée de notre crâne. Et tous ces mauvais moments. Et après, tout revient à la normale ! Super. Elle m'a dit, j'ai vu que t'as pris un couteau. Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Maintenant, il faut l'approcher et lui parler. On va essayer de s'excuser. Je suis désolé. J'allais le remettre là où il était. Là, ça a du sens, ce que tu dis. Je suppose. Ok, donc là, c'est la fin de la journée. On peut rentrer à la maison. Après avoir commis un meurtre et effacé toute trace derrière nous. Donc là, en fait, il y a un menu qui permet de faire pas mal de trucs. Ah, là, par exemple, tu peux devenir folle, quoi. Vas-y, pour tester, ça donne quoi ? Ah, oui, ça fait peur. Je t'avais dit, la musique, elle peut changer. Elle peut changer d'un coup. Regarde comment elle court, là. Oh, Star Fox. Donc ça, c'est comme ça dans sa tête. Elle imagine des scènes où elle est en train d'éclater Osana. C'est vraiment dark et c'est très bien fait. Toutes les manières dont elle a tué. Il faut rigoler un bon coup. Rigole un bon coup, ça va aller, ça va aller. Ah, 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 ah. Mais les gens risquent de t'entendre. Voilà, les gens risquent de t'entendre. C'est pas grave. C'est pour ton bien. Le rire, ça aide tout le monde à aller mieux. Même les gens un peu bizarres, ma foi, tu vois. Ah, donc là, vraiment, c'est un endroit avec toutes les armes et tout. Enfin, pas mal d'armes, quoi. Ça, c'est quoi, une guitare ? Tu peux tuer avec une guitare ? Wesh. Mais oui, c'est une guitare, en fait, et elle a l'air d'être tranchante, tu vois ou pas ? Et ça, female victime. Ah, tu peux ramener une victime, là ? Let's go ! T'es où, ma gueule ? Salut ! C'est pour faire des tests. Waouh, c'est très stylé. D'accord. Ok, avec le katana. Oh, c'est pas mal. Pas mal, katana, tu vois. Alors ! Salut ! Fais pas attention. Oh, oh. Il n'y a pas de démembrement, non ? Là, on ne devient pas très bien, tu vois. 60% de sanité, ouais. La batte. Le jeu est horrible. Ça me dégoûte. Bah ! Oh, les jambes, les jambes. Oh, 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 oh. Oh, elle a fait une petite pause. C'était un peu bizarre. La scie circulaire. J'ai bien envie de voir. Hop là. Ah, ah. Oh, oh. On peut la démembrer. Hum. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là, clairement, tu es à 0%. Là, tu vas être en négatif. Ah, voilà. C'est ça, le truc où tu peux cacher normalement des trucs. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, elle a entendu, elle a vu. Pourquoi tu es venue, toi ? Ouais, on a testé les armes. C'est intéressant. Grâce à la tortue. Franchement, la force de la tortue. Eh, je n'avais pas essayé l'altère. Putain, je voulais essayer l'altère. Ça me fait chier. Et après, l'autre, elle est venue. Ah, mais attention, tu es en train de tuer quelqu'un. Bah, je sais très bien ce que je fais, meuf. Alors ? Oh, bah, c'était rapide, hein. Mais du coup, c'est dommage. On ne peut vraiment pas utiliser ça. Ok. Attends, on peut porter les trucs. What the fuck ? Euh, non, c'est dégueu. Mais après, tu les caches où, là ? C'est un peu con, hein. Tu te retrouves avec un truc comme ça. Oh là là. Eh, c'est affreux, sa mère. Salut, meuf ! Ça ne te choque pas, hein ? Oh non, encore ! Putain, elle le fait tout le temps avec classe. En plus, je suis dégoûté. Tu peux spawn un frérot qui n'est pas bien dans sa tête, le pauvre. Ou qui est brisé. Et après, tu pourras le manipuler, je suppose. Mais encore, faudrait-il le trouver ? Là, du coup, je suis pote avec Osana. Et je peux la pousser ici. Pas, pas, pas. Normalement, justement, si j'avais ouvert la poubelle en bas, ça aurait fait qu'elle tomberait directement dedans. Mais là, elle va juste rebondir comme une... Une bête ! Mais c'est pas grave ! Flemme de descendre ! Allez, ciao ! Yop là ! Aïe. Attends, elle va vraiment être à la surface ? Oh non ! Mais pourquoi t'es qui, toi ? Ah, mais t'es dans le club de judo ou quoi, là ? C'est ce qui se passe ? Putain de merde. Ça, c'était sa pote. Fallait que je me débarrasse de la pote. Qu'est-ce que je t'utilise ? En fait, elle est là, la meuf qui va pas bien. Oh, Storff, dis pas ça. Comment je fais pour te parler ? Oh, la meuf, elle est pas bien, là. Elle est en train de dire, je sers à rien. Je suis rien. Donc là, concrètement, pour arriver à ce stade avec quelqu'un, Storff, là, il faut l'emmener dans ton sous-sol. Il faut le torturer. Enfin, dans le jeu. Je parle dans le jeu, bien sûr. Et normalement, là, il suffit juste que, je crois, que je mette une arme entre ses mains. Et normalement, elle devrait aller buter Osana. On my way, sur mon chemin, pour donner une arme à quelqu'un qui est dérangé, mskine. Alors ? Non, regarde. Tu ne sers pas à rien, la preuve. Voilà. Alors, tu vas tuer. Je peux lui dire d'aller buter Senpai. Ou bien d'aller buter la meuf, du coup. Vas-y, va la tuer. Je lui ai dit, fais-le. Astagfallah. Elle dit, tuer, tuer, tuer. Mais non. Il faut pas faire des trucs comme ça. Eh, ça fait peur. Est-ce qu'on peut voir les réactions des gens ou pas autour ? Les gens, ils réalisent comment ? J'ai pas l'impression qu'ils la calculent. Ah, je te jure, ils s'en foutent un peu. Ah ouais, mais regarde, il y a sa pote. Oh, qu'est-ce qu'il va se passer, là ? C'est bizarre, un peu, cette histoire. C'est vraiment bizarre. La pote, tu ferais mieux de partir. Tu ferais mieux de partir, là. Ça va barder. Ouf. Ah. Ah. Je suis témoin comme toi. J'ai rien fait. Starf, 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 starf. Elle est en train de se buter ? Ah. Non. Là, c'est bon, c'est bon. J'en ai assez vu. Eh, la vie d'ouemme, j'en ai assez vu. C'est trop ce jeu. Le jeu est trop malsain. J'en ai marre. Du coup, tu vas cafter, toi, ou c'est comment ? Osana. Ouais, elle est en train de dire, Osana, qu'est-ce que t'as fait ? Ouais, non, j'avoue, c'est quand même très perturbant. Il faut aller prévenir la police. Madame, il faut pas rester là. Mais vraiment, le mec, il est parti trop, trop loin dans le raisonnement. Tu vois, il est parti jusqu'au fait de pouvoir manipuler quelqu'un pour arriver à tes fins. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Tout ça pour soi-disant vivre l'amour. Pétain, quel amour, mon reuf. Quel amour. 3, 2, 1, 0, man. Alors, la police arrive à l'école. Déjà, sacré défilé. Ils ont vu le corps de Osana et de Sakyu Basu. La police a découvert un couteau qui était taché du sang de Osana et de Sakyu. La police a trouvé les empreintes de Sakyu sur l'arme. Sakyu est morte. La police ne peut pas effectuer d'arrestation, effectivement. Ah, regarde comment on est content. Oh, putain. La police pose des questions à tous les étudiants de l'école. Et la police n'arrive pas à trouver des liens à nos frérots. Pas, 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 pas. Vraiment, ça, c'était un... Je sais pas si c'est un coup de maître ou un coup du pire fils de thème sur Terre. Je sais pas. La police en a conclu que c'était un meurtre-suicide. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit d'autre. L'enquête prend fin. Et les étudiants peuvent continuer leur vie. Ah, donc là, en fait, concrètement, on a fini le jeu. Enfin, la démo, tu vois ce que je veux dire. Parce que, déjà, si tu tuais la meuf, c'était déjà une grosse partie du taf. Si tu veux jouer au mode histoire avec 10 rivaux, jouez au mode 1980. 10 rivaux, ma gueule, c'est énorme. Ah ouais, putain. L'enterrement, c'est d'une tristesse, en vrai. On est vraiment un monstre dans ce jeu, je te jure. Est-ce qu'il y a des trucs stylés ici, là ? Tout le monde va être grand, là. Ah, c'est par rapport à Resident Evil. Bien vu, bien vu, ma gueule, j'ai capté. Est-ce qu'elle pourra, genre, être forte ou pourra éclater les gens avec sa poitrine, ou c'est comment ? Non, d'accord, c'est juste un... Je suppose un histori... Oh, mais ça part dans tous les sens, là ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, meuf ? On peut vraiment parler aux gens comme ça. Genre, tu peux faire ta vie comme ça. Sauf que t'auras des maux de dos. Des problèmes de dos, comme ça. C'est quoi, ça, garbage ? Mode poubelle. Ça va pas ou quoi ? Ah, j'ai capté. Tout le monde est un sac mortuaire, c'est ça ou pas ? Mais c'est horrible. Bah, je suppose que le mec, il se tape des délires, des fois. Wesh, c'est bizarre de voir des gens courir comme ça, là. Ok, roule, mode. Aïe, 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 aïe. Ça, ça a l'air d'être ouf. On peut bouffer les gens. I bouffe you, man ! Oh là là, ouais, mais ça, les easter eggs, c'est vraiment un truc... C'est comme genre des mods. Tac. Ah, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh là là, c'est un truc satisfaisant dans l'histoire, hein. Mais là, en plus, l'avantage, c'est que personne ne te remarque, concrètement. C'est... Tu fais ce que tu veux, hein. Ouais, 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 concrètement. On va aller voir le directeur. Directeur, ça va ou quoi ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Ah, merde, ça lui fait rien ? Oh, je peux pas t'avoir ! Tu as de la chance ! Je crois que le jeu a trop de respect pour lui. Ouais, donc clairement, c'est une référence à Tokyo Rule. Moi, je connais pas. Je connais pas vraiment, je sais juste que c'est une référence. Allez, hop là ! Ok. C'est quoi un near mode, là ? C'est quoi cette histoire ? Mais il a rajouté plein de trucs, le mec, entre-temps. C'est une dinguerie. Wesh, ils ont de la vie ! Wesh ! Bibabou ! Oh, on fait quoi, là ? J'ai comme une sorte de drone avec moi, on dirait. Et ça mitraille tout le monde. Incroyable. Enfin, ça les électrocute, en fait, tu vois, ou pas ? Ra, 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 ra. Incroyable. Bon, ça va, c'est moins gore que tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est cool. Bon, c'est cool, hein. Perseverter mode. C'est quoi, ça ? Oh-oh ! Oh-oh ! Pas mal, mais à chaque fois, ça fait une exécution, en fait, ou c'est comment ? D'accord. Bah, prenez bien en photo, prenez bien. Ah, ils vont tous caster, en fait. Malheureusement, ça peut pas faire une autre... Oh ! Mais c'est fou, quand même. Pourquoi les... Oh, non. J'ai touché un adulte, putain ! Ouais, bah, putain. Ces satanés adultes, qu'est-ce qu'ils nous font chier, nous, les gosses ? Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Il y avait beaucoup de contenu en plus, malgré tout. Malgré le fait que j'étais paumé un peu, c'est vrai. Donc, il y a eu beaucoup de contenu entre-temps, du coup, voilà, je redécouvrais les choses avec vous. Bah, je dis à ce jeu dans deux ans, dans deux ans, peut-être, s'il ressort. Enfin, s'il sort, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir le jeu. Mais normalement, ouais. Pour l'instant, c'est encore en développement. Et peut-être un de ces quatre, ça va sortir de manière définitive. Il y aura peut-être plus de contenu, deux semaines, trois semaines. Enfin, plutôt, semaine deux, semaine trois, etc. Et peut-être qu'on finira par Pesho, le Senpai. On va vivre heureux, peut-être, je sais pas. À quel prix ? C'est la question. L'amour ? Mais à quel prix ? C'est pas l'amour, ça, les chais, hein, c'est... C'est bizarre. Bref, pour Vincent de l'Ouver, je suis de haut. Peace !